L'idée de Game The Bank, c'est de faire se rencontrer l'univers de la banque et celui du jeu vidéo. Le challenge de ce hackathon, c'est de faire en sorte que la banque soit plus accessible. Un jeu qui s'appelle Safetrade, le nom du jeu est House Angel, donc notre jeu s'appelle Matchpod. On a pour but, normalement pour dimanche à 15h, de rendre un sujet avec quelque chose qui fonctionne aussi bien en virtuel qu'avec de l'argent réel. Ce qui est intéressant dans un hackathon, c'est de rencontrer beaucoup de gens et de réaliser un projet en un temps très limité, c'est quelque chose de très difficile, c'est un challenge. 271 inscrits, 32 équipes qui se sont formées en un week-end, cette expérience-là est une première pour le groupe Crédit Agricole ENSA. Ce hackathon est pour nous, au sein du Crédit Agricole ENSA, une expérience assez magique. Un hackathon, ça apporte beaucoup de choses pour une entreprise qui le crée. D'abord, c'est une initiative qui crée de la motivation, de l'envie, du plaisir, qui permet de se confronter avec des jeunes informaticiens qui ont un regard sur le monde qui est différent des équipes informatiques internes. On a plus présenté un concept qui permettait d'interagir directement avec les écrans publicitaires. Donc d'utiliser le téléphone sans installation spécifique, de scanner un QR code et de jouer directement sur les écrans publicitaires. L'expérience d'un hackathon en un mot, disruptif totalement. L'expérience d'un hackathon en un mot, disruptif totalement. On part à San Francisco !